Une émotion qui est là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des parts de toi qui a été blessée par l'abandon, la trahison par rapport à ton père qui se réveille et qui pense que tu n'es pas importante et qui pense que blablabla avec toutes les pensées qu'il y a. Donc, l'émergence d'une émotion, c'est vraiment l'opportunité pour transformer ta vibration. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu peux, à chaque fois qu'il y a une émotion qui est là, paf, ça veut dire, est-ce que là, tu as envie de shifter ce truc ? C'est le moment de te rassurer, en fait. Si tu valides cette émotion, si tu agis à partir de cette émotion, si tu continues à penser à partir de cette émotion et que tu valides effectivement que tu n'es pas importante, tu réactives la programmation. le meilleur moyen pour désactiver la programmation et de recréer une nouvelle programmation, c'est que quand l'émotionnel est là, c'est le moment de dire, hop, allez, je casse cette programmation, je n'ai pas envie ni de penser encore pareil, ni d'agir encore pareil. Et tu superposes avec autre chose en disant, il faut rétablir un espace de sécurité tout de suite et de se rassurer et de se dire, non, en fait. Tu vois ? Ce n'est pas parce que les gens ne m'appellent pas que ça veut dire que je ne suis pas importante. Je suis importante parce que je suis une personne qui est importante, parce que je suis une personne de qualité. Je n'ai pas besoin d'un appel, je n'ai pas besoin qu'on me sollicite pour donner la preuve que je suis quelqu'un d'importante, que je suis quelqu'un qui mérite d'être aimée, je mérite d'être aimée. Je suis quelqu'un d'importante parce que je suis vraiment une personne de qualité. Et ce n'est pas ça qui détermine si oui ou non je suis aimante. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Décrocher le fait de s'identifier par rapport à quelque chose. Par rapport au fait que je suis sollicité, donc je m'identifie à ça, donc je considère que je suis importante. Non, en fait. Tu comprends l'histoire ? Du coup, c'est important qu'à ce moment-là, tu décroches tout de suite et tu dis non. Ce n'est pas ça qui détermine si je suis importante ou pas aujourd'hui. Je suis importante et je le sais. Et c'est important de se rassurer ensuite, de te parler et de se dire tout va bien en fait. Parce que tout va bien parce que tu pourras toujours vivre ce que tu veux. Tant que tu le programmes dans ta vibration intérieure, tu pourras toujours vivre ce que tu veux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et là, tu tranquillises ton système à travers ces mots-là. Tu vois la mécanique ? Tu dis que d'une certaine manière, je n'ai pas besoin de preuve, qu'on m'appelle ou qu'on me sollicite pour qu'on me prouve que je suis importante. Mais en même temps, j'ai envie qu'on me sollicite. Oui, mais le truc en fait, c'est que bien sûr que tu as envie qu'on te sollicite, mais ce n'est pas ça qui détermine l'identité de ta personne, de tu es quelqu'un de valeur ou pas. Ce n'est pas cet appel qui détermine que tu es quelqu'un de valeur ou pas. Tu es quelqu'un de valeur parce que tu te reconnais comme tel. C'est là où ça change tout. Est-ce qu'il y a de la clarté pour toi ? Oui, oui, là, on s'est compris. Là, on s'est compris. C'est que ce n'est vraiment pas ce qui détermine la chose. Exact. L'importance. Exact. D'accord. Ça, c'est à rajouter encore un peu. Non. Mais c'est important. Je sens l'évolution. Il y a des moments, en fait, dans la semaine où j'arrivais à me dire « Tiens, je suis quand même de bonne compagnie, quoi. » Je ne me serais jamais dite il y a un mois de cela. Mais oui, mais tu es de bonne compagnie, mais ce n'est pas l'autre qui valide que tu es de bonne compagnie. Tu es de bonne compagnie parce que tu le reconnais. Oui, mais c'était justement souvent dans des moments où j'étais juste moi, tranquille. Ce n'était pas forcément parce que j'étais avec des gens. Bien sûr. Merci. Mais oui, c'est un peu plus à ancrer, ça. Chaque fois que j'ai une émotion de tristesse, je suis tout de suite obligée de rectifier. C'est juste une programmation passée. Chaque émotion est une programmation passée. Chaque émotion est une programmation passée. C'est soit je la valide, soit je la transforme. Et quand je dis soit je la valide, soit je la transforme, le truc en fait, c'est que moi, je ne veux pas la valider. J'observe que c'est mon rejet d'avant qui parle. Donc, à chaque fois, je suis obligée de rectifier, de se dire, non, je n'ai pas besoin de l'amour de pour valider si oui ou non. Je suis quelqu'un qui est digne de recevoir le grand amour. Ce n'est pas lui qui détermine ça. Je lui ai donné le pouvoir. Mais aujourd'hui, ça suffit. Tu comprends ? Donc, en fait, aujourd'hui, je rassure mon système, vraiment, et je dis non, en fait. Je suis digne de vivre le grand amour parce que je le décide. Est-ce que tu comprends ? Et la deuxième chose, c'est que je vais remettre de la sécurité en disant, tout va très, très bien, en fait. Le cheminement que je suis en train de faire là n'est pas un cheminement de séparation ni de renoncement, mais c'est plus un cheminement de m'offrir le meilleur pour moi. Je suis en train de tendre vers ce qu'il y a de mieux pour moi et je suis fière de ça.